Bonjour à tous, alors je vous fais une vidéo pour vous parler du travail que vous pouvez effectuer pour améliorer votre seuil, surtout quand vous ne pouvez plus trop développer votre VMA et que vous allez plutôt essayer de développer le plus possible votre indice d'endurance. Bien sûr, ce type de travail-là peut se faire à tout âge, même si quand on est plus jeune, on privilégie beaucoup plus ce travail de puissance à VMA, couplé avec du sprint, parce que dans ces catégories-là, c'est plus intéressant de développer d'abord, on va dire, la puissance globale, la cylindrée, et après, bien sûr, derrière, passé un certain âge, on peut appuyer un peu plus sur ce type de séance que je vais vous exposer. Bien sûr, chez les plus jeunes, on peut faire du seuil avec des courtes portions qui s'approchent plus de 85% de la VMA, voire 90% de séance de maintien à VMA, mais après, on commence à être un peu plus bridé, plus on avance dans le temps sur le travail de puissance. Et quand on ne peut plus progresser en puissance, on peut toujours progresser en utilisant beaucoup la zone un peu plus basse, et on essaye de prolonger dans le temps. Alors, pour ce faire, en fait, il y a un cycle, je vais vous proposer, qui est hyper intéressant pour continuer à progresser en endurance, et surtout en indice d'endurance, c'est de faire une sorte d'éventail, une sorte de balayage dans les différents seuils, dans lequel, ce que je vais vous exposer, vous allez voir, vous allez toucher, vous allez beaucoup être entre le seuil 1 à seuil 2, et vous allez balayer dans cette zone-là. Et, bien sûr, pour faire ce type de travail-là, je vous suggère d'aller sur le tableau, comme ça, vous pourrez personnaliser un peu vos valeurs en cardio, vous pouvez aller sur mon module 1 de formation, qui est complètement gratuit, vous verrez, il n'y a pas de souci, vous téléchargez le tableau Excel, et vous mettez votre fréquence max, votre fréquence au repos, ça va vous permettre, vous, d'avoir un tableau plus personnalisé par rapport au tableau que je vous expose là en exemple, qui n'a rien à voir avec celui que vous pouvez vous faire vous-même. Ce tableau-là est basé sur la formule Kervanen, donc vous allez pouvoir, elle sera complètement adaptée à vous. Voilà. Ensuite, revenons donc au type de travail que je vous propose. Donc, ce type de travail-là, c'est un cycle de 6 séances sous forme pyramidale, et ce travail-là va se faire en continu. Pour ce faire, je vais vous donner 6 exemples de séances qui sont progressives pour pouvoir apporter, pour pouvoir expérimenter un peu ce type de travail. Sur la première séance, vous pouvez partir sur 20 minutes de footing classique, 10 minutes en ciel, 10 minutes en bleu, 10 minutes en jaune, 10 minutes en bleu et en ciel pour conclure. Deuxième séance, donc vous ramenez un peu de progressivité, vous augmentez un peu la part en ciel, en bleu et en jaune. En jaune, on la laisse statique, mais on la laisse en ciel et en bleu. Ensuite, pour la partie, la séance 3, vous allez pouvoir augmenter, vous allez pouvoir plutôt rajouter de l'orange, et vous allez basculer sur la séance 4 en rajoutant deux portions de jaune. Vous gardez l'orange à 5. La cinquième séance, vous allez pouvoir travailler en gardant du jaune, mais en le basculant à 15. Vous allez voir, là, ça va commencer à être un peu plus compliqué sur la séance 5, parce que le fait de basculer de la bleu jaune-orange et redescendre à la jaune, et redescendre à la bleue, ça va commencer à piquer un peu plus, comme les portions sont plus longues. Et la sixième séance, on garde vraiment le cœur de séance, donc bleu jaune, 5, jaune. On garde un peu de ciel. Voilà, pour ça, c'est le ciel que j'ai gardé, en fait, à chaque fois. C'est un ciel un peu plus, un peu plus, voilà, c'est un ciel pour calmer un peu le jeu et récupérer un peu. La répartition de ce type de séance-là, vous pouvez le faire ou une fois par semaine, ou une fois tous les 10 jours. Moi, je conseille beaucoup plus une fois par semaine pour sentir la progression, arriver au bout de six semaines. Voilà, et bien sûr, si vous voyez que c'est un peu plus compliqué de basculer, par exemple, de la séance 4 à la séance 5, redoubler la séance 4 s'il faut, et bien sûr, la même chose de la séance 5 à la séance 6, vous pouvez redoubler la séance 5 s'il faut. Donc, à vous d'aménager ce cycle-là comme vous voulez, si vous préférez le répartir, au lieu de le garder en six séances, vous pouvez le rajouter en doublant des séances qui vous semblent un peu difficiles, ou vous voulez les doubler pour pouvoir être sûr de passer sur la séance suivante, vous avez cette liberté-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle va vous permettre d'expérimenter ce type de séance, et que vous verrez qu'en expérimentant ce type de séance-là, que vous allez progresser dans la prolongation des intensités moyennes en balayage entre le seuil 1 et seuil 2. Je vous dis à très bientôt, et prenez soin de vous.